Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Alors les amis, le marché semble n'avoir pas suivi la tendance qu'elle avait entamée hier. Donc le marché semble avoir un peu repris ses esprits. Malgré le fait que le gouvernement américain soit actuellement en train de mettre une pression phénoménale sur le marché des crypto-monnaies, on voit que les investisseurs sont en train de résister, le marché des crypto-monnaies de façon générale est en train de résister. On voit par exemple des projets comme Cardano qui est en train de faire 8%, il y a également des projets comme Solana qui fait 7%, presque 8% également. Il y a plusieurs projets qui se comportent super bien aujourd'hui. Ça fait aussi que de façon générale, ça ne permet pas de pouvoir en tirer une leçon, mais il y a plusieurs informations que l'on peut avoir de cette hausse. Et en plus de cela, en fait, les Américains sont en train de vouloir empêcher l'éclosion des crypto-monnaies pendant que les entreprises traditionnelles et également les banques sont en train de se ruer sur les crypto-monnaies. Je ne sais pas si c'est en fait comme l'un des abonnés a dit hier que le gouvernement américain ou bien que ces différentes institutions centrales sont en train de vouloir créer un dip pour amasser des crypto-monnaies. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est juste une supposition de l'un des abonnés. Il y a en fait un abonné qui a mentionné cela en commentaire. Il y a plusieurs signes en fait qui montrent que ça peut être le cas. Parce que lorsqu'on voit par exemple le marché chuter ainsi, et on voit par exemple les entreprises qui ne font que continuer d'investir dessus, qui ne font que amasser les crypto-monnaies ou bien qui ne font que s'intéresser aux crypto-monnaies. Comme par exemple Visa et Mastercard. Et on connaît très bien l'importance qu'il y a Mastercard et Visa dans la finance traditionnelle. Donc lorsque je parle de Mastercard et Visa, ici par exemple Visa s'intéresse de plus en plus aux stablecoins. Parce qu'ils sont en train de vouloir lancer des services de transfert d'argent avec des stablecoins. Donc ils ont remarqué en fait que les transferts traditionnels avec les fiat et tout, c'était assez lent et s'engendrant en fait beaucoup de frais. Donc ils sont en train en fait d'implémenter des solutions de stablecoins. Pour pouvoir par exemple transférer des fonds en stablecoins issus des blockchains. Eux-mêmes ils sont en train de produire leur propre layer 2 à partir de la blockchain d'Ethereum. Donc les amis on va décrypter ensemble l'actualité autour des crypto-monnaies aujourd'hui. Mais avant, permettez-moi de présenter notre partenaire du jour à savoir Fairdesk en fait que je ne présente plus sur la chaîne. Donc je pense que tous les abonnés de la chaîne connaissent un peu Fairdesk. Donc c'est une plateforme qui a été créée par l'un des anciens employés de Binance. Donc la plateforme propose en fait des différents services qui ne sont pas disponibles sur la plateforme de Binance. Comme par exemple le copy trading qui permet de copier des traders. Comme par exemple me copier si vous voulez avoir les mêmes résultats qu'un trader ou bien copier d'autres traders. Comme par exemple ici vous pouvez copier ce trader pour avoir les mêmes résultats que lui. Ou bien copier d'autres traders pour avoir les mêmes résultats que lui. Ou bien vous même commencez aussi à devenir trader et trader pour avoir les meilleurs résultats. Vous pouvez par exemple venir à ce niveau, utiliser le trading, utiliser en fait les différents outils qui sont à votre disposition. Comme par exemple des effets de levier assez intéressants comme ici. Donc là on peut aller jusqu'à 125 d'effets de levier pour vous aider en fait à maximiser vos gains. Donc si je viens ici, j'aurai la possibilité de configurer un effet de levier de jusqu'à 125. Donc si vous avez une très bonne stratégie de trading et que vous souhaitez avoir un très grand effet, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser la plateforme en question pour aider votre financement. Donc pour multiplier en fait votre rentabilité. Et en plus de ça, il y a également le trading avec leur fonction d'Arena 2 qui vous permet en fait de pouvoir effectuer un trade à la minute. Donc si jamais vous prenez une position et qu'au bout de 32 secondes ou bien 62 secondes, votre trade est gagnant, vous allez pouvoir en tirer jusqu'à 90% de retours sur investissement. Donc si par exemple j'effectue un trade à la hausse à ce niveau-ci et qu'au bout de 30 secondes, mon trade il est gagnant, alors je pourrais gagner jusqu'à 90% de mon investissement. C'est assez intéressant. Donc l'outil en question propose et va continuer en fait de proposer de nouveaux outils et de nouvelles solutions de trading. Donc la plateforme est beaucoup plus orientée trading. Donc les différents produits, les différents services qui sont ici sont beaucoup plus orientés trading. Et pour pouvoir en fait profiter des différents bonus qui vous sont faits, comme par exemple les bonus d'entrée de 600$ et également d'autres bonus, je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description pour que vous puissiez en fait profiter des différents bonus et également des réductions sur les commissions ou bien les coûts de trading. Donc les amis, comme j'ai dit, le lien est dans la description. Alors les amis, on voit là en fait que le marché de façon générale n'a pas pris, n'a pas voulu en fait mettre en cœur, comme on dit souvent, les différentes menaces de la SEC ou bien les différentes menaces du gouvernement américain. Donc ils ont décidé que malgré tout ce que ces derniers sont en train de faire, ils vont continuer en fait de rester sur le marché des crypto-monnaies. Et ceci en fait ce n'est que normal parce qu'il y a en fait un non-sens dans ce que sont en train de faire les américains aujourd'hui. Vous ne pouvez pas par exemple dire que vous voulez empêcher ou bien vous voulez trop régulariser une solution que vous-même vous êtes en fait en train de vouloir développer. Parce qu'aujourd'hui en fait que ce soit les américains, les chinois, les russes ou bien n'importe quel autre pays, même les européens, chacun est en train d'essayer de mettre sur pied sa propre solution de crypto-monnaie. Et vous ne pouvez pas en fait prétendre vouloir aboli une solution ou bien prétendre vouloir, je ne sais pas, régulariser au max une solution alors que vous êtes en fait en train de vous-même exploiter la solution en question. Donc ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle je pense que même si le marché chute d'une certaine façon, il y aura toujours une reprise qui va suivre. Je pense que le marché va toujours reprendre parce qu'on voit en fait que les différentes entreprises, même les institutions financières sont en train d'utiliser en fait les crypto-monnaies ou bien sont en train de vouloir eux-mêmes utiliser cette technologie-là pour pouvoir améliorer leur service. Si c'est par exemple des entreprises ou bien des banques, ces derniers sont en train d'utiliser ou bien de vouloir utiliser ou bien de chercher en fait à comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies pour améliorer leur service. Que ce soit les crypto-monnaies ou bien la blockchain pour améliorer leur service. Donc c'est différents gouvernements qui sont en train de vouloir nous mettre les bâtons dans les roues. Quand je dis nous, c'est la cryptosphère. Donc mettre les bâtons dans les roues à la cryptosphère, les investisseurs voient cela comme étant juste une blague ou bien comme étant juste un moyen pour déstabiliser ou bien affaiblir le marché des crypto-monnaies. Maintenant, pourquoi est-ce que ces derniers veulent affaiblir le marché des crypto-monnaies? Ça, il y a plusieurs raisons. Il y a par exemple des abonnés qui pensent, comme j'ai dit en introduction, qui pensent en fait que le gouvernement américain ou bien que ces différentes institutions-là sont en train de faire cela pour eux-mêmes acquérir à bas prix les crypto-monnaies. Donc c'est l'avis de certains abonnés. Comme je disais, il y a par exemple Visa qui va mettre sur le marché des cartes de débit de crypto-monnaies. Donc bientôt, Visa dans 40 pays, via son partenariat avec Wirex, ils vont mettre sur près de 40 pays des cartes de débit en crypto-monnaies. Et on sait très bien que Visa n'est pas une petite entreprise. Visa fait partie en fait des leaders de la finance traditionnelle. Donc si ces derniers sont en train de s'intéresser également avec les banques traditionnelles, si en fait ces derniers sont en train de s'intéresser aux crypto-monnaies, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les gouvernements peuvent décider de faire ce qu'ils veulent, mais on voit très bien que l'économie, les économistes en fait croient en la solution. Les économistes en fait, donc les banques centrales également, des entreprises comme Visa croient en fait aux crypto-monnaies. Si la BCE ou bien le gouvernement chinois ou indien et autres veulent mettre sur pied leurs propres crypto-monnaies, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait ces différents financiers là ou bien ces différents gouvernements là ont compris l'importance, ou bien ont compris la puissance de la finance décentralisée ou bien ont compris la puissance de la blockchain. Ils veulent également exploiter cela à leur avantage pour pouvoir mettre sur pied une crypto-monnaie ou bien mettre sur pied une monnaie décentralisée toujours, mais qui soit contrôlable. Donc c'est sûrement à ça que veulent arriver certains gouvernements. Certains gouvernements ont sûrement cela comme objectif de pouvoir mettre sur pied et surtout dominer le monde de la finance décentralisée. Parce qu'actuellement si le monde de la finance décentralisée est encore entre les mondes des particuliers, il faudrait pouvoir mettre sur pied des mécanismes de contrôle de la finance décentralisée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement américain a déjà mis l'œil sur le stacking. Donc le stacking et les stable coins. Donc si ces derniers sont en fait en train de s'attaquer aux services principaux de la finance décentralisée, à savoir les stable coins et le stacking, ça veut dire que ces derniers ont des ambitions assez lourdes derrière. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager en commentaire. Donc dites-moi si est-ce que vous pensez comme certaines personnes que les gouvernements sont en train de faire ainsi pour manipuler le marché, pour pouvoir par exemple acquérir des crypto-monnaies à des bas prix ou bien en fait pour pouvoir mettre sur pied leurs propres solutions et dominer le monde ou bien contrôler en fait le monde de la finance décentralisée ou bien le monde de la blockchain. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi comme toujours d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, prôtez-vous bien. Ciao, ciao.